Hey, salut et bienvenue sur la chaîne Fulgurugeek pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une surprise, je ne m'attendais pas à ça, mais IGN est arrivé avec un trailer pour l'annonce d'un jeu de Cobra Kai. Donc, je ne l'ai pas encore regardé, on va regarder ça ensemble, ensuite je vais vous donner mon avis sur le jeu. Donc, on ne perd pas plus de temps et on lance ça maintenant, c'est parti. Ok, donc un trailer a été sorti par IGN il y a environ deux heures. C'est un trailer du jeu, du reveal du jeu de Cobra Kai, la série, maintenant la série Netflix, qui était la série YouTube, maintenant la série Netflix, basée sur l'univers de Karate Kid. Donc, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre, honnêtement, ça m'intrigue vraiment ça, un jeu basé sur une série télé. Ok, on va voir ça. Qu'est-ce que ça peut apporter, puisque là on a des images de la série. Oh, ok! Ok, ça va vraiment être un jeu un peu plus rétro, ça a l'air d'un jeu un peu rétro, sidescroller. Quand même, les graphismes ont quand même l'air bien fait pareil. Ok, on a vu. Ok, tous les trucs vont être là, ça va être un jeu de combat, ça. Donc, un jeu de combat Cobra Kai. My God! Chaque personnage. Ah, mais il y a des, on dirait qu'il y a des scènes Beat'em'up aussi. Ça va être un mélange des deux. Je pense que ça va être un jeu de combat, un contre un, hein. Non, c'est Beat'em'up où on peut être plusieurs joueurs en même temps, je sais pas. C'est vraiment spécial. Ok, avec l'histoire racontée un peu BD, l'humour aussi. Ok. Ok, c'est un jeu produit, ok. C'est un jeu produit qui a été commandé par Netflix, évidemment. On vient de le voir avec le logo Netflix à la fin. Game Mill Entertainment, ça sort, ok, ça sort le 27 octobre, donc dans pas très long. C'est quand même bien parce qu'on sait maintenant, bon, même si la saison 1 et 2 sort le 28 août sur Netflix, va falloir attendre 2021 pour la saison 3, malheureusement. Mais ce jeu-là va peut-être nous permettre d'attendre un peu. Ok, ça va sortir sur PS4, Xbox One, Switch. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir de port PC pour ce jeu-là, ça sortira sur les consoles. Quand même, quand même, c'est pas habituellement mon type de jeu, mais il faut dire que Cobra Kai, c'est vraiment une série que j'adore vraiment parce que Karate Kid, ça vient de mon enfance, c'est vraiment un film culte pour moi. Donc, quand ils ont ramené la série, j'étais très, très, très satisfait, j'étais très heureux. Donc, là, de voir un jeu, même si c'est pas mon type de jeu, bien sûr, au mois d'octobre, vous allez me voir jouer à ça sur la chaîne, ça, c'est assuré. Ça a l'air d'être un jeu de combat, un jeu de combat un peu à la Street Fighter, avec un peu plus beau graphisme, même si c'est side-scroller, ça a quand même l'air beau. Un peu dessin animé, on aura toute l'histoire de la série racontée de cette façon-là, un peu de façon cartoon, BD, en ayant des personnages qui s'affrontent. Quoiqu'il y avait certaines sections, j'avais l'impression que c'était pas un jeu de combat, c'était plus un type de beat'em up. Mais, en tout cas, on verra bien ça, ça s'en vient vraiment bientôt, près de l'Halloween. Donc, j'ai bien hâte d'essayer ça. Cobra Kai. Alors, c'était ça, la vidéo aujourd'hui. Je sais pas si Cobra Kai, c'est quelque chose que vous aimez, si c'est une série que vous appréciez. Moi, en tout cas, c'est vraiment une série que j'adore. Je vous la conseille, si vous l'avez pas vue, ça s'en vient sur Netflix le 28 août, les deux premières saisons, qui seront aussi traduites. Quand ils étaient sur YouTube, elles étaient pas traduites, les saisons, c'était seulement en anglais. Moi, je vous conseille de l'écouter en anglais, honnêtement, parce que j'ai commencé à l'écouter en anglais, donc je vais continuer de l'écouter en anglais. Mais, si vous voulez vraiment l'écouter en français, ça sera disponible. C'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps à Netflix d'amener la série sur la plateforme. Je voulais faire la traduction des saisons, donc on aura ça. Alors, comme à l'habitude, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez apprécié, laissez un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne, c'est extrêmement important pour la visibilité, pour faire croire le channel. Et sur ce, moi, je vous dis bye bye et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada